Un véritable classico entre deux grands favoris de cette division d'honneur. Et Masili, le tir et le but ! Et bien voilà ! Je vous le disais, les pénalty corners sont importants. Et le Leoman, 0-1 ici sur la terre de Waterloo. Reconstruire et repartir. Et le but ! Et bien voilà, il est signé justement John John Domain, le capitaine de cette équipe du Wat Ducks. Ah, il n'y avait pas vraiment moyen d'aller le chercher là du côté de Romain Hennet. La balle est admirablement bien placée. Malheureusement, et ça c'est vu sur le match, à chaque fois qu'on marque, dans les trois minutes qui suivent, on reprend un goal. Donc ça, ça nous met bien, je vais dire dans la merde, parce qu'on marque mais ça ne sert à rien. C'est Pocard finalement ! Et le tir, il est superbe ! Impeccable ! Envoyé en plein de lucarne, Romain Hennet ne peut rien faire. 2-1, longue balle, Dimitri Cuvelier qui la dévie, c'est pas terminé, le but ! Et bien voilà, Gilles Jacob, qui inscrit ce troisième but. Zimmer face à Arnaud Flamand, attention, Zimmer, et le but ! Et voilà, 3-2, il reste neuf minutes à jouer. Kaboui maintenant sur le flanc droit, et Kaboui c'est incroyable ! Comme à l'entraînement vers Jacob, qui inscrit son deuxième but de la journée. 4-2, avec peut-être un coup à jouer, le tir ! Et c'est incroyable, et c'est le but surtout, de Maxime Bertrand. Et bien mesdames et messieurs, à 3 minutes 20 de la fin, la messe est dite. En tant que gardien, quand on en prend cinq, on n'est jamais content. Il y a toujours moyen de faire sur le premier, je pense notamment, et le dernier goal. Mais bon, voilà, ils ont eu des belles occasions, et on a essayé de faire ce qu'on a pu, mais le Watdex a été plus fort aujourd'hui. 5-2, score final pour le Watdex face au Léo !